Donc on reprend l'idée que l'otissa, l'otissa, c'est quelque chose de fort, on a dit que tout ce qui fait partie des 10 commandements, normalement c'est Havita, tu me tueras point, pas d'éleur la crie, maudire ses parents, les frapper, c'est Havita, voler une personne pour la balle à la kidnapping, c'est Havita, donc ils ont mis l'otissa, l'otissa c'est pas Havita, pour te dire que c'est aussi grave, c'est aussi grave de dire le nom de Dieu en vain, par rapport à la parole, même s'il n'est pas condamnable ici bas, par le Bédine, il est dit même gravité qu'Havita, si on comprend ça on comprend tout, le grand paradoxe, le grand paradoxe, c'est comme ça que la Torah elle fonde la notion de liberté de conscience, est-ce que chez nous il y a la liberté de conscience ou pas, chacun peut penser ce qu'il veut, ou pas, il y a une Khova de bien-penser ou pas, parce que oui, par contre est-ce qu'il y a chez nous des tribunaux de l'inquisition, l'inquisition qui dès qu'on ne pense pas, on leur coupe la tête et tout, ça existe chez nous, oui, non, jamais, ça n'a jamais existé, c'est-à-dire que si quelqu'un, il mange du cochon, tu dis à un gars, il ne prend pas des fous, il vient devant le Bédine, il mange du cochon, 39 coups de bâton, il fume une cigarette tranquille de Shabbat, tu lui dis, ah ouais, c'est Shabbat, tu lui dis, laisse pas tranquille ton Shabbat, on le tue, il fait un acte, il vient devant le Bédine, il dit, votre Torah c'est du bidon, Moshé, je n'y crois pas, on ne lui fait rien, alors c'est bizarre, certains vont lui dire, des gens qui ne comprennent rien, genre les libéraux, vous voyez la Torah, les libérales, chacun pense ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, c'est pas du tout ça, puisqu'au contraire, il y a un autre texte qui dit, en face, que tout le monde a une carte après la mort, sauf les apicursis, c'est ce qu'il pense pas, parce qu'on dit qu'après 11 mois, vous savez combien de fois on fait un Kaddish pour quelqu'un, combien de temps ? 11 mois, 11 mois, que les Tunisiens, il faut un an, mais c'est très bizarre, comme il dit, parce qu'il y a écrit à la Gemara, tu fais un an que pour les Rachaïnes, à moins de dire que tous les Tunisiens sont les Rachaïnes, Dieu le préserve, donc tu vas dire quoi, non, il faut faire 11 mois, pourquoi 11 mois, parce que tu n'as pas le droit de marzik ton père comme Racha, moi, tu es sûr que ton père, c'est un grand Racha, tu fais 12 mois, mais personne ne va penser que son père, c'est un Racha, donc il faut faire 11 mois, parce qu'après 11 mois, la Gemara, il dit qu'après 11 mois, Dieu nous sentit l'homme, il n'y a plus besoin de son Kaddish, il n'y a plus besoin de caparacé, c'est fini l'histoire, or, la Gemara, il dit tout ça, c'est pour celui qui a tué la grand-mère à coups de hache, celui qui a volé un enfant, mais celui qui a dit à Picos, qui dit à Torah, c'est pas vrai, à quoi sert ce Ramadan, comme ça, la Gemara, il dit à Picos, à quoi ça sert toute cette étude à Torah, celui-là, il dit la Gemara, il dit, celui qui pense comme ça, même quand le feu du Gainan sera éteint, eux, ils brûleront encore, à jamais, c'est l'éternité, donc c'est complètement antinomique, mais pas que ça, oh, c'était éternel, le drame était plus que quelqu'un qui tue, bon, déjà, ça c'est étonnant, on va dire, alors, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'en réalité, le Mara, il l'explique, tu as trois niveaux dans l'homme, tu as ce qu'on appelle Nechama, Roach, et Nefesh, le Naran, Naran, c'est le Nechama, c'est la pensée, Roach, c'est l'émotion, la parole, et le Nefesh, c'est l'énergie, l'énergie du corps, les mains, sinon, il y a action, plus bas, parole, plus haut, Roach, et la pensée, c'est beaucoup plus grave de mal penser que de mal parler, c'est beaucoup plus grave de mal parler que de mal faire, pourtant, dans le cursus, dans le cursus répressif, coercitif, du Bedding, c'est le contraire, c'est l'inversé, alors, tout le monde disait, c'est normal, c'est ça le coup de génie de la Torah, la Torah, elle te dit, tu peux pas, elle donne la liberté de conscience, mais ça, les gens, les gens ne veulent que dire, d'obliger de frapper quelqu'un pour qu'il pense bien, dit, le moral, c'est une subidité, pourquoi ? Parce qu'il dit, oh, vas-y, on va. Donc, on explique qu'avant, avant de commencer le tissat, la contradiction qui existe entre la gravité de la parole, et pourtant, il n'y a pas de, il n'y a pas prévu dans le Torah, de réprimant de connaissances. Celui qui fait de la chandara, tu ne le frappes pas, celui qui mange des cochons, tu le frappes, c'est bizarre, alors, tu viens de me dire que la chandara, c'est plus grave que la manger des cochons, pour la vie, il y a son marane. Et si on frappe quelqu'un qui a mangé des cochons, c'est-à-dire qu'on l'a dénoncé ? Non, si deux témoins l'ont vu, c'est très rare qu'il va frapper, parce qu'il faut, le système coercitif d'un Torah, il est pratiquement inapplicable, c'est inapplicable, pourquoi ? Parce qu'imagine que quelqu'un, il fume le Shabbat, d'accord, tu ne le tues pas, tu vas lui dire, c'est Shabbat aujourd'hui, tu n'as pas le droit de fumer, il continue devant toi, devant deux témoins, en sachant qu'il va être tué, Afal Piquen, il continue à fumer, il doit dire Afal Piquen, si c'était on ne le tue pas, donc quelqu'un qui a un peu du jour, et il ne faut pas qu'il soit un mabou, il ne faut pas que ce soit un fou, donc ça n'existe pas, quelqu'un qui ne va pas, la plupart des gens, donc l'Akma a dit qu'un tribunal qui tuait quelqu'un en 70 ans, il était appelé à un tribunal qu'à Tlani, sanguinaire, assassin, il y a certaines vues dans l'Akma qui disent, il n'y a jamais eu de peine de monde, mais il fallait quand même qu'il n'y ait, l'Akma a dit, tu fais le Shabbat, en vérité, aux yeux d'avoir chacun pour ce qu'il veut, mais aux yeux d'un Torah, tu ne vaux pas le coup de vivre, c'est ça que l'Akma a dit, la Khamerite, c'est que ta vie ne vaux pas le coup d'être vécue dans ça, tu as une vie qui est dans la matière, comme les papillons, ça n'a pas de sens de vivre comme ça, pour un juif, mais pour arriver à la mort, c'est possible, parce que pour arriver à la mort, il faut que ce soit absolu, qu'il n'y ait aucune circonstance atténuante, que le gars, c'est impossible pratiquement, vous comprenez ? Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse maintenant, le problème c'est que la faute la plus grave n'est pas punie, alors que la faute la moins grave est punie, quelqu'un qui me dit pourquoi ? quelqu'un qui me dit pourquoi ? c'est lui à la parole, à l'autre dit ça, quelqu'un qui me dit ? parce que l'Akma, c'est le lendemain le plus près de la chaîne, donc quand tu salis le lendemain le plus kadosh, par rapport au corps qui a une gâchement, c'est pour qu'on peut mourir vis-à-vis de la chaîne, quoi ! et alors ? ça c'est vrai, mais pourquoi tu ne punis pas ça ? tu devrais encore plus punir, parce que c'est plus grave ! ce qui est plus puni, c'est la parole, parce que le monde a été créé par la parole ! oui mais pourquoi c'est moins puni ? parce que tu vois que le Bédine ne croit pas ! quelqu'un qui dit quelque chose, tu dois savoir, je ne crois pas en Dieu ! il vient devant le Bédine, il dit je ne crois pas en Dieu ! c'est des bêtises aux distants de Torah ! tu ne lui fais rien ! pourquoi ? c'est un héritier ! il écrit toujours les mains nishmehu veirao ! c'est-à-dire qu'il y a un impact sur la Fedra ! chaque maassé ! donc par rapport à ça aussi, il y a besoin d'être chômeurs les autres ! l'article de presse est beaucoup plus fort que de quelqu'un qui mange du Boucherot ! pour déstabiliser le temps ! le maassé et le maassé, on peut pas revenir en arrière ! la pensée ici ! oui, peut-être, c'est bien ce que vous dites ! mais aussi le maassé, on peut faire chômeurs ! sauf maassé, on rechange en arrière ! la parole aussi, c'est déjà fait ! il dit une idée ! prenez-le comme ça, c'est un enseignement cardinal pour toute la vie ! il dit, c'est ça le tour de passe-pas ! le coup de génie de la Torah ! c'est qu'elle veut en même temps assurer la liberté de conscience et ne pas détruire l'échelle des valeurs ! ça veut dire quoi ? si tu commences à tuer, à frapper les gens pour qu'ils pensent bien, tu détruis la liberté ! ça veut rien dire à quelqu'un qui pense ! il dit, l'action c'est quelque chose d'extérieur ! un acte, c'est une extériorité ! Dieu, c'est ce que vous dites, ça concerne les autres ! donc on est dans le domaine du social ! le bédisme peut rentrer ! en tant que communauté du peuple israël, on n'agit pas comme ça ! quelque chose d'extérieur ! que tu peux sanctionner ! il dit, la parole et encore plus la pensée, c'est quelque chose qui est coextensif de ton être ! c'est ton être ! la pensée, tu es ta pensée ! il dit, si tu, si tu commences à frapper les gens pour bien penser, tu réduis leur pensée, quelque chose de l'ordre comme vous avez dit, du divin, au monde du massé ! donc tu fais une profanation de la hauteur de la pensée ! donc la pensée est tellement noble, elle est tellement haute, elle est tellement précieuse, elle est tellement proche de Dieu qu'aucun homme n'a le droit d'intervenir dans sa pensée ! c'est entre lui et Dieu ! toi tu n'as pas le droit d'intervenir ! même un bédisme, même un râne n'a pas le droit d'intervenir ! pourquoi ? parce que c'est entre lui et Dieu ! mais alors là, on pourrait dire, ça veut dire que c'est la liberté, chacun pense ce qu'il veut ! non ! c'est pas que chacun pense ce qu'il veut ! de mal penser, ça sera infiniment plus grave que de mal agir ! mais ça ne regarde pas que les hommes s'en regardent par rapport à Dieu ! donc la Torah, elle fait comme ça, elle ne détruit pas les chaînes de malin, genre au nom de la liberté de conscience ! chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut ! non ! c'est pas que j'aime ça ! chacun pense ce qu'il veut ! le fait de penser bien, et de penser vrai, et d'être fidèle à la vérité, la Torah, elle est fondamentale, c'est la chose la plus fondamentale dans la vie d'un homme ! mais c'est tellement haut, que les hommes d'en bas n'ont pas le droit d'intervenir ! donc on ne te fait rien ! t'es libre ! prends ce que tu veux ! prends ce que tu veux ! on n'aura pas le droit d'intervenir ! mais ça ne veut pas dire que t'as le droit de penser ce que tu veux ! ça veut dire que les hommes n'interveniront pas ! donc on n'a jamais eu chez nous l'acquisition, les tribunaux et tout, on ne fait jamais d'un thème ! c'est pas d'autre truc ça ! chacun, tu veux le penser comme Dieu, c'est ta liberté ! mais sache que cette liberté, elle t'engage à jamais ! éternellement ! puisqu'il a écrit dans l'Agmara que même, ceux qui ont tué, ceux qui ont volé, ceux qui ont profané, après 11 mois, ils sortent du Géhinom ! alors que les Apicorsim, ils ne sortent jamais du Géhinom ! donc on te laisse face à l'éternité ! toi, c'est ça que tu te fasses à l'éternité ! c'est peut-être qu'on ne peut pas parler de convaincre ! tu peux discuter, tu peux fraternellement discuter, tu peux renseigner, mais tu n'essaies pas de convaincre ! chacun a sa liberté ! donc même l'acte de presse le plus co-faire possible, l'aturel revient à lui ! exactement ! nous on n'a pas vraiment d'intervenir ! on peut le mettre dans le nid d'autre ! on peut le laisser, parce que sinon tu as pensé, ton adhésion à Dieu dans la France, dans ta conscience, tu n'as aucune valeur ! si tu fais des tribunaux de bien réfléchir, tu ramènes les hommes à des catégories animaux, enfants ! il n'y a plus de valeur dans ce que tu fais, dans ce que tu penses ! la pensée, c'est une élection ! plus que ça, le moral du moral, il dit que tu haies ta pensée ! éternellement ! donc si tu penses mal, éternellement tu es déformé ! alors tu n'aies pas tes actes ! tes actes, c'est lié par toutes sortes de pulsions, toutes sortes de conditions extérieures ! tes actes, c'est que je veux que faire ! il y a des pulsions pour les corps, on les met en lit d'eau, on les... c'est le rabbin d'Allah, c'est à toi et je ne dis pas ! voilà ! alors on y va ! ok ! ici on avait dit l'Otissa, bon ! alors on a vu que, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pulsions dans l'Otissa c'est la seule faute dans les 10 commandements qui n'est pas, qui est sans pulsions ! tous les autres idolâtries, toutes les actions, alors que là on ne te fait rien ! d'accord ! c'est la pire définition du texte ! ouais c'est la pire définition ! ouais 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 ! donc on te dit ici, on regarde ce qu'il dit ici le texte ! d'accord ! il te dit... euh... ouais ! le texte il dit ici la chose suivante, c'est très intéressant ! on peut faire cheval dans l'Otissa parce que... bien sûr on peut faire cheval dans l'Otissa c'est écrit ici ! c'est écrit ! ma miche kofer beika ! celui qui renie Dieu ! c'est-à-dire du lachon arabe ! utiliser ma la parole ! c'est quelque chose qui a trait avec le kofer beika ! c'est quelque chose... parce qu'on avait dit la parole de Dieu c'est la souffle de Dieu ! donc utiliser ce souffle de Dieu dans le négatif ! c'est quelque part tendre ta rapport à Dieu lui-même dans la parole ! tu as très très attention ! mais il dit... ma miche kofer beika ! akajmuchum et kablo be tshuva ! abzo ! celui qui fait l'Otissa akajmuchum et kablo be tshuva ! la tshuva elle est plus forte que tout ! elle parle de tout ! mais ça fait partie des avérotes hamurantes ! par exemple vous savez que... on dit que Yom Kippour... à l'époque on parlait Seir Azazel... le bouquet d'Isère ! ça part donnait tous les péchés légers ! il écrit la gloire ! mais pas les péchés graves qu'il fallait une tshuva ! c'est quoi les péchés légers ? tous les lavines ! manger du cochon ! alors que tous les péchés graves c'était ce qui était Karet ! comme Uda ! comme Chim Shabal ! et la commande de rajouter aussi... l'Otissa ! l'Otissa c'est des choses qu'il faut... qu'il ne faut pas être pardonné automatiquement ! il faut vraiment faire un travail dans le coeur ! mais rien ne résiste à la tshuva ! c'est ce qu'il faut... mais en tous les cas... c'est pas si simple ! ceux qui ne font pas une mitzvah... assez on a expliqué ça ! dès qu'il fait tshuva il est pardonné ! un lav il faut la tshuva plus Yom Kippour ! Karet ! il faut la tshuva ! Yom Kippour ! et... Yissourim ! Khidul HaShem ! c'est le plus grave ! enfin... pas le plus grave mais c'est le plus difficile à faire tshuva ! Kappara ! Khidul HaShem ! il faut la mort ! il n'y a que la mort ! mais Khidul HaShem ! mais Khidul HaShem ! mais Khidul HaShem ! il dit c'est quoi Khidul HaShem ? il dit quelqu'un qui... quelqu'un qui... comme moi il dit Arabe ! Arabe ! qui parle d'Oua... enfin... je ne sais pas comment... je crois que Mariel parle d'Arabe ! quelqu'un comme moi il dit Arabe ! qui ne fait pas la queue... à la bouchée ! qui ne paye pas tout de suite la viande Khidul HaShem ! c'est Khidul HaShem ! un autre homme il dit... moi... tu as les quatre amottes... sans dire... sans mettre finit... et sans dire... délivrer Torah... c'est Khidul HaShem ! c'est-à-dire que le Khidul HaShem est proportionnel à personne ! donc quand il y a une kippa... on est dans un bus... tu as une électrane qui rentre... et tu te l'offres pas... c'est Khidul HaShem ! c'est à la question... c'est à la question... c'est à la question... c'est pour ça que dès qu'on est religieux... et qu'on est au nom des autres juifs religieux... on a un qui se trouve en anglais... on a un religieux... il faut être très attention... parce que le Khidul HaShem... c'est la chose la plus difficile à réparer ! pire que les plus grands péchés... si tu fais Tchouma... Yom Kippour et les Isshourim... tu es pardonné ! alors que le Khidul HaShem, tu n'es pas pardonné ! jamais ! c'est parce qu'on a fait... un mec qui fait Khidul HaShem... il éloigne l'entrée de la Chine... voilà ! c'est parce qu'il a... c'est toujours la même idée tu as profané l'image de Dieu elle-même... donc l'adolâtrie tu as aimé d'autres... d'accord... c'est grave aussi... mais... c'est plus grave en point de vue... parce que c'est facile de mort... là c'est facile de mort... ça fait penser à ceux qui ne font pas... par exemple... que si lui qui fait, il se comporte comme ça, alors est-ce que j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe là-bas ? Bien sûr, c'est ça que fait le Khayr HaShem. C'est ça la Torah qu'elle apporte. C'est pour ça que les gens, tous les scandales, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, parce que les gens, ils banalisent, ça fait voilà, il y a toujours l'argent, c'est toujours l'argent partout, c'est toujours l'impulsion, on entend des histoires, ou d'argent, ou de riot, donc tu dis voilà, chez tout le monde, l'humain reste humain, ça changerait le kippah, pas de kippah, ça t'as profané la vérité, t'as cassé la verticalité de la vérité. C'est pour ça que quelqu'un, dès qu'il s'enlève la Torah, c'est vrai qu'il y en a, il y en a un autre, etc. Les gens qui disent, moi je ne veux pas me renoncer, je ne veux pas être, je reste trivéniste, on ne voit rien faire contre moi. Il y en a qui m'ont dit comme ça, c'est trop dur, dès que je suis religieux, je ne sais pas. Au moins il y avait cette notion de Kavon la Torah. Si je suis religieux, je me dis, parfait, moi je ne peux pas être parfait, donc je serais trivéniste. C'est pas comme ça. Tu vas faire ton maximum quand on est dans quelque chose, tu fais ce que tu veux. Mais il faut faire très attention à l'image de la Torah. Et il n'y a pas de plus grande misère qu'elle nous cherche. Tu fais, tu vois, tu montres, moi une fois j'avais rendu quelque chose de perdu dans la rue, ça a été Alexandre qui nous cherche. Il faut toujours dire, c'est la Torah qui nous dit ça. Ah, c'est bien, c'est beau le Torah. Bon, on ne sait pas où ça sort, mais il faut toujours aimer Kadesh M. Chavon, toujours. Très bien, alors, ici le texte dit la chose suivante. Donc on a dénoti ça, tout ce problème avec la parole. D'accord ? Alors, maintenant il dit aussi ici que c'est lié au business. C'est normal. Parce qu'en réalité, je pense, je sais pourquoi. Parce qu'en réalité, j'ai juré quand ils faisaient du business. Donc on te dit, fais très attention, une des perversions de... Ça va plus loin. N'instrumentalise pas la religion, la Torah, pour l'utiliser comme force dans tes rapports commerciaux. Quand tu as besoin de prendre quelque chose... Je vous jure, madame ! Je vous jure sur le nom de... C'est du 100% de croisière magnifique ! On ne trouve pas une croisière comme ça dans toute la planète ! J'aime où les jaunes ! C'est le pays qui est dans la caille, il est 4 ans ! Donc ça, tu n'as pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit de convoquer la Torah, la divinité, pour justifier... Oh, ben là, il y a même une escroquilleur ! C'est absolument rien ! C'est vraiment l'Ontissa, ça ! C'est l'Ontissa ! Mais même d'après moi, enfin il n'est pas écrit ça, mais d'après moi, il ne le faut jamais ! C'est-à-dire ne pas utiliser la dimension verticale de la vérité pour, en la profanant, pour l'instrumentaliser dans le rapport business ! Non ! Business ! Je suis le maître, je fais ce que je peux, Torah, Torah ! Ne commence pas et tout ! La yonkent, c'est la vie où je vois, par les daïon ! Ouais ! Mais franchement, on essaie de ne jamais le faire ! Sauf dans les mariages, on évite ! Certains spharadims le font au nom du mariage, parce qu'ils sont très contre, à cause de ça ! À cause de ça ! Et les spharadims le font, je ne sais pas si vous avez pas fait ça ! Il se sert la main, avec le Rav, il se sert la main, et il fait une joie ! Que tout ce qu'il y a écrit l'Acto, il va le faire ! Mais nous, on est posséde qu'il ne faut pas le faire ! On évite de le faire ! Parce que c'est très grave ! Imagine par exemple, un jour il dit à sa femme, « Tu m'as mis en tronche, tu n'as pas à manger aujourd'hui ! » Alors dans une des riovines de l'Artuba, ça donne à manger à sa femme ! Les hommes, je vous appelle mesdames, 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 vous avez l'homme à 10 obligations par rapport à la femme ! Vous les connaissez les 10 ? Lui donner à manger, l'habiller, l'habiller ! Pas forcément Christian Diva, mais l'habiller ! Un toit, l'honorer, l'aimer, l'honorer ce que je dis ! Cinquième de la guérir, enfin de la soigner, de payer tous les gens médecins qu'il faut ! L'enterrer ! L'enterrer ! C'est-à-dire que s'il y en a un, les frais de l'enterrement, le gars ne peut pas dire à ses parents, donc toi, moi, toi ! Tu cherches à tout un bon intérêt, vous savez que c'est écrit « enterré » ? Les 3, c'est dans la guérir, les 7, c'est dans la guérir ! Ah, les autres, c'est dans la guérir ! Mais c'est comme ça, là ! Ils ont été métaqués, les perotes, contre l'enterrement, les perotes, contre le matrimon, contre l'amitié, enfin, il y a tout ! En mesdames ! D'accord ! Mais en tous les cas, l'enterrer, la guérir, la... Aussi, la pigeon ! Elle se fait kidnapper par un pirate ! Elle aurait fallu libérer ! Tu peux aller regarder l'arbre ! Merci beaucoup, mais on dit grand service, vous n'aurez pas un sou ! Des fois, ça marche plus ! Vous les trouvez sur le mauvais poisson ! Ah ! Gardez-la le plus longtemps possible ! Vous n'aurez pas un sou ! Je vous fais pour la garder ! Je vous fais pour la garder ! On a dit combien ? On a dit plus ou moins les huit ! Ah oui, il faut lui donner aussi de l'argent de poche ! C'est vrai, l'argent de poche ! C'est vrai, l'argent de poche ! Il faut pas que mon jette ! Je vais pas lui dire... Je suis sûre si certains ont un service que j'avais marié ! Il faut lui donner du genre du surplus ! Et si elle a une famille aisée, les gens ne savent pas, ça a peur ! Il faut lui payer une saison ! Si elle est habituée dans sa jeunesse ! Si elle est habituée dans sa jeunesse ! Si elle est habituée dans sa jeunesse ! Ah ! C'est le même principe qu'elle a dit à faire ! Oui, tout à fait ! Tu ne peux pas l'abaisser ! Alors disons, c'est magnifique ! Mais il y a plein d'obligations ! Et en plus, on s'est fait plein de maison ! Parce que normalement, on va passer la DA ! Vous travaillez, l'argent est pour nous ! Que gagne une femme, ça va partir au mari ! Ah ! C'est bien de ça ! Non mais elle fait échapper ! Je viens de savoir ! Elle fait échapper à ça ! Elle peut dire... Non parce que toute la raison... Comment faire ? Toutes les raisons pour lui payer ! Non mais maintenant il va faire ce qu'il faut à la maison ! Non mais si elle peut se dégager de ça ! Elle gagne 100 000 euros par mois ! Comment elle fait ? Non parce que toute la raison des maisonautes... Toutes les maisonautes... On lui a dit... Tu dois nourrir ta femme ! En retour... Son salaire est à toi ! Mais si elle dit... Ça ne m'intéresse pas ! Je ne veux pas être nourri par lui ! Mais à ce moment-là, elle ne peut plus rien lui demander derrière ! Que les maisonautes ! Oui ! Elle ne peut plus lui demander de payer pour lui dans le frigidaire ! Oui ! Mais c'est 400 000 euros par mois ! Non d'accord ! Elle va dire... Un droit... Je ne me suis jamais traité comme ça ! C'est une femme qui voulait ouvrir un compte personnelle avec son salaire ! Il lui a eu de l'argent ! Et à la race c'est qu'elle a le droit de lui dire... Non ! Il a fait chier ! Je ne veux pas... Tu n'as plus l'objet de me nourrir ! Et tout mon salaire est à moi ! Elle a fait un compte c'est pareil ! C'est pas très classe mais... Il faut qu'elle le dise ! Il faut qu'elle le dise ! Il faut qu'elle casse la taquelle ! Il faut qu'elle casse la taquelle ! Il faut qu'elle casse la taquelle ! Oh ! devant le bendy ! Elle fait la taquelle à la règle ! Par contre il ne faut pas dire les perrotes ! Les perrotes ça veut dire que s'il y a des appartements des immeubles... Tous les loyers appartiennent aux marines ! Et bien que les perrotes aient été faits par rapport aux pigeonnes... Elle ne peut pas dire que je ne me libère pas ! Aujourd'hui il n'y a plus de pierre ! Elle ne peut pas dire que ça ne m'intéresse pas du tout que tu me libères ! Non ça non ! Donc en tous les cas tous les usufruits des biens immobiliers de la femme... Appartiennent en principe à la règle à l'homme ! Pas le plus bien ! L'usufruits des biens ! Par exemple si elle a une rente ! Des loyers... Non une rente c'est rien ! Une rente c'est rien ! Un héritage aussi c'est rien ! Un héritage aussi c'est rien ! Un héritage c'est rien ! Mais si l'héritage par exemple avec des tâches t'achètes des maisons... Et que maintenant avec ces maisons ça va produire des loyers ! Les loyers sont banques ! Pas que des loyers ! Il y a plein dans la rente ! Non tenez car on nous dit ici ! On nous dit ici ! Aujourd'hui après 2000 ans de droits de la femme et tout ça ! Alors t'imagines à l'époque ! T'imagines à l'époque comment c'était ! C'est extraordinaire cette vie de la femme ! Elle est protégée de tous les côtés pratiquement ! Si on suit la Torah normalement on peut vivre très très bien ! Normalement oui ! Normalement si on respecte comme bâche la loi de la Torah... Si tout le monde faisait la Torah, la chère serait là ! On serait dans la ronde du total ! Alors en tous les cas... Le deuxième principe très important au-delà du principe de profondation de la parole... C'est de ne pas utiliser la spiritualité comme pouvoir... Pour servir tes intérêts financiers ! Pour servir tes intérêts financiers ! Et c'est comme ça ! Ce qui n'a rien de rien quand on le dit ! Il faut faire très attention à ça ! Parce que très souvent surtout... Peut-être moins les gens comme vous qui travaillez et tout ! Mais dans le monde des Ichiva, on est confronté à ça ! Parce que tu te ramasses de l'argent pour ta Ichiva, pour ton Konelle ! Mais c'est aussi d'avoir... Tu vis de ça, t'as un salaire ! En plus c'est ton univers ! Tu te bats pour construire quelque chose ! Donc de savoir... Ne pas mélanger la verticalité... De servir HM... Et le fait que tu as besoin de chercher de l'argent quand même pour que ce système marche... Et ne pas faire des jonctions entre les deux et que ça ne devienne pas quelque chose de personnel... C'est un travail ! Dans ce que les gens doivent faire... Il faut faire très très attention avec ça ! Les grands Ramanous font toujours très très attention ! Rav Chah ! Il habitait à Panović ! D'accord ? Pendant des années... Il y a un studio où il y a un appartement de fonction ! Quand il arrêtait d'enseigner... C'était trop vieux ! Il avait 100 ans ! Donc il a voulu quitter l'appartement ! Il voulait pas... Il a fallu que tout... Je lui disais... Mais non ! J'ai pas envie de profiter d'importe comment ! Parce que c'était un appartement de fonction pour enseigner ! Il a fallu qu'il fasse un Beijing spécial... Pour l'obliger à rester en disant... Non ! Le fait que tu sois là-bas apporte beaucoup à l'ESHIVA ! Parce que c'était le Gadamador ! Son prestige à l'ESHIVA ! Donc tu ne le coutes pas à l'ESHIVA ! Au contraire ! C'est toi qui amènes à l'ESHIVA du prestige ! Ce qui fait que c'est plus facile de chercher de l'argent pour l'ESHIVA ! Donc reste là-bas ! On n'a besoin de toi ! Les ménages ! Non mais les grands... On avait un autre dimension... Un autre dimension... C'est bon Karlomar... J'avais entendu parler à la chanteur... Qui était un grand sadique ! Quand il est mort, il n'avait pas d'argent... Pour s'enterrer ! Pour s'enterrer ! Non ! Il a tout donné ! Il n'avait rien ! Il donnait toi à l'ESHIVA ! Tout à l'ESHIVA ! Mais c'est un sourd ça ! Non ! C'est pas un sourd ! Si tu veux vivre comme ça... Il faut donner plus de 20% ! Pas de plus de 20% ! Mais si toi... Ca c'est pour le combat des mortels ! Mais si... Mais si... L'agmar a eu de peur quand on arrive à... A toi-même être tributé à l'ESHIVA ! Mais lui non ! Il vivait au jour le jour ! Il donnait tout ! Il donnait à ses enfants ! Il donnait à ses amis ! Il donnait à tout ! J'ai entendu que ses 20% ! C'est de ne pas investir plus de 20% de son temps ! Consacrer ce temps-là ! A donner à l'ESHIVA ! Non ! Non ! Là il va se mettre ! L'agmar a dit ! L'agmar a dit ! Que tout vaut ! Je vais même vous donner la DAF ! DAF ! Nous... La DAF ! Même tête ! 49 ou 50 ans ! C'est un pied ! C'est pas le Pjad ! Le Pjad Agbar a dit ! A l'IBAZBEZ ! TIKNOUMEUXHA ! CHELOIBAZBEZ YOTER MIHOMSH ! Mais tout ce soit d'abord le Pjad est rarachid ! Il dit tous ! On parle pas plus de... Et Rachid dit pourquoi ? Schéma de peur que si tu donnes trop d'argent Tu vas même arriver à toi à... A demander à SEDAKA ! Donc ne pas mettre ton équilibre économique en danger ! Si Kata est un niveau de l'Embunna Ouais ! C'est un marié ! Il doit être quelqu'un qui donnait tout ! Pourquoi ? C'était un rêve... Un rêve ! J'obénieur... Lui, les... Ceux qui ont récolté de l'argent pour les... Ils vont se sauver dès qu'ils voyaient ! Parce que dès qu'ils voyaient tout ! Une fois sa femme... Elle avait mis de côté pour le mariage de sa fille ! Toute une vie d'économie ! Donc le lendemain ou trois jours-là, elle devait se marier ! Et ils sont arrivés... Il a tout donné ! Et sa femme était... Elle a explosé ! Il n'y avait pas longtemps Abzohenfeld ! Il était un peu dans cet esprit-là ! Oui ! C'est ce que c'est Abzohenfeld ! Bien sûr ! Le brisque de rouvre ! Il a pris à Minag... Une fois par an... De donner tout l'argent qu'il avait sur le compte en banque ! Je lui ai dit... Parce que sinon... Je me repose sur l'argent du compte en banque ! Je n'ai pas donné l'Embunna ! Donc je voulais prouver que c'est l'Embunna ! Une fois par an... Il a regardé au hasard ! C'était évident ! Non ! Il a 30 000 $ dans le compte en Yeshiva ! Il appelait le premier pauvre guré ! Il lui donnait tout ! Shalom ! Pourquoi non ? Je suis à zéro ! Pourquoi je vais m'ambrouiller ! C'est très dur ! Une des grandes... Une des grandes... Israéennes ! Grand Israéennes ! C'est d'être seul à avoir l'argent pour payer ! C'est tout un truc ! Tu n'as pas du tout envie d'être capable ! Mais d'être capable d'être... C'est un très haut niveau ! Et dans l'argent ça joue beaucoup ! Il faut surtout avoir l'argent ! Il a toujours brûlé ! C'est bon ! Ça marche aussi ! Une fois que je l'ai, c'est facile de se ressentir ! On va arrêter là parce que je n'ai pas passé le temps ! Et là, on fera la semaine prochaine le... Shabbat ! Shabbat ! D'accord ? Et après, la semaine d'après, on fera... Les 10... On fera le... Kibu d'Avahem ! Non mais il y a Pourim ! Ah il y a Pourim avant ! Bah ! Alors on fera Pourim ! Et la semaine d'après Pourim ! Kibu d'Avahem ! On aura fait les 5 mois ! Après je vais en France ! Jusqu'après je fais ça ! Donc... Vous voulez faire Pourim peut-être... La semaine prochaine ? Et le... Au jour du jeûne... Quand vous voulez ! Ça tombe quand le jeûne ? Jeudi ! Dimanche soir ! Non ! Ah le jeûne c'est jeudi ! Le jeûne c'est jeudi ! Si on fait jeudi prochain... Si on fait Pourim... Ça nous met... C'est presque 15 jours avant Pourim ! C'est pas grave ? On fait Pourim ? On fait Pourim ? Non ! On fait Pourim ! On fait Pourim ! C'est quand Pourim ? Dans deux semaines ? Dans deux semaines ? Oui ! La semaine prochaine... Et après... Et dimanche ? Non ! Non ! Dans deux semaines ! Jeudi dans deux semaines ! Dans deux jeûnes ! Donc la semaine prochaine... On fait Pourim ! Donc on fait Pourim ! Alors... Dites aux gens ! Dites aux gens ! On commence vraiment à deux heures ! Je dois faire... Je dois faire... À peu près 25 minutes ! Qu'est-ce que c'est ? Et 15 minutes ! C'est les principales à la route ! Donc Pourim ! La semaine prochaine ! Et pendant le jeûne... C'est dommage que pendant le jeûne on fasse... On fasse le Shabbat ! Parce que le Shabbat c'est super ! C'est le jeûne qu'on fasse 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 !